Bonsoir à tous et bonsoir à Jean-Pierre Souzel. Bonsoir. Jean-Pierre Souzel, au commencement, vous avez eu une formation en économie. Aujourd'hui, vous êtes un pragmatique qui va à contre-courant de la mouvance mondiale de l'économie. Vous allez en direction du travail pour tous. J'ai quelques questions à vous poser. La première est où va l'économie mondiale, cette économie que l'on peut qualifier d'économie de la dette. Jean-Pierre Souzel, à l'inizio, vous avez eu une formation d'économiste et aujourd'hui, il y est un pragmatique qui va à contre-corrente, diciamo, de l'économie mondiale. Vous allez en direction du travail pour tous. J'ai quelques questions à poser. La première est cette, où va l'économie mondiale, cette économie qui semble que l'économie de l'économie générale. Merci, merci, merci. Je suis très heureux d'avoir été perçu comme un économiste pragmatique, c'est-à-dire attaché aux réalités, aux connaissances de la réalité et surtout pas aussi l'illusion. C'est que l'économie, c'est une science un peu spéciale. Si on la compare, la plus voisine serait la médecine. Et dans les deux cas, les bons comportements des hommes sont vitaux. L'économie est une science un peu spéciale et si nous faisons un paragone, quelle plus vicine est la médecine. Dans les deux cas, les bons comportements des hommes sont vitales. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il faut comprendre le piège, le piège dans lequel sont enfermés les comportements, les actions des hommes en économie. Aujourd'hui, on peut dire qu'il faut comprendre la trappola dans laquelle sont pris les comportements et les actions des hommes en économie. Manifestement, cela ne fonctionne pas bien. Manifestement, cela ne fonctionne pas bien. Chacun comprend bien que le chômage s'accroît et bien d'autres problèmes, mais le chômage est le plus visible. C'est-à-dire qu'un peut bien comprendre que la disoccupation est le plus visible. Et chacun comprend bien qu'on ne parvient qu'à l'aggraver. Et chacun comprend que nous ne faisons rien que l'aggraver, le problème de la disoccupation. Donc, les actions des hommes ne sont pas bonnes. Et donc, les actions des hommes ne sont pas bonnes. Et vous me demandez en premier lieu, en pointant que nous sommes dans des économies de la dette, mais où va-t-on, où va l'économie mondiale? Alors... Oui. Et elle me demande, en premier lieu, appuntant que nous sommes dans une économie de débito, où est-à-dire qu'on va l'économie mondiale? Alors, il faut comprendre le piège qui est sans doute lié à la dette. Et il faut bien comprendre qu'est-à-dire 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 la trapelle qui se lié à la dette? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord vous indiquer qu'il y a une réponse à cette question du problème du travail pour tous, et que chacun est capable de participer à la réponse. Je vais vous donner d'abord une expérience personnelle qui vous démontre une réalité de l'emploi. Il y a huit ans, une mère de famille constatait que son fils désirait devenir agriculteur. Mais il n'avait ni terre, ni matériel agricole, ni moyens financiers pour démarrer. Elle réunit 45 de ses amis et leur propose de constituer un capital commun nécessaire à un emprunt bancaire pour compléter l'investissement. Six ans plus tard, l'emprunt aux 45 personnes de départ est entièrement remboursé. Et ces personnes ont donc décidé de renouveler l'opération pour d'autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça a marché, mais aussi parce que ça marcherait mieux s'il y avait encore, s'il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec la première, de façon complémentaire. Bref, on redécouvre la division du travail. C'est peut-être un exemple rudimentaire, mais vous le sentez efficace. Alors, il faut donc organiser la solidarité dès le départ. Alors, il y a cet exemple simple, mais en ce moment même, partout dans le monde, des dizaines de milliers d'exemples sont la preuve vivante de ce qui marche avec des millions de créations d'emplois réelles. Et en nombre croissant. Par exemple, regardez ce qui se passe en Autriche. Déjà, globalement, le chômage est plus faible que dans d'autres pays. Mais surtout, il y a une région, le Vorarlberg, qui était en voie de désertification, qui était la plus pauvre du pays il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est la plus prospère et elle attire même les chômage. Déjà, globalement, la désoccupation en Autriche est plus réduite que dans d'autres pays, mais surtout dans la région de Vorarlberg, qui était en voie de désertification, la plus pauvre du pays, 30 ans, et aujourd'hui la plus prospère et attire les désoccupés qui cherchent un poste de travail. Alors, quels moyens ont-ils utilisé ? Ils ont mobilisé du capital social. On pourrait dire les moyens des gens entre eux. On pourrait dire qu'ils ont utilisé du capital social, c'est-à-dire les moyens des gens entre eux. Oui, et quel est ce mode qui a été utilisé ? C'est-à-dire que de mobiliser le capital social entre eux. Voilà, et bon, on pourrait regarder en Suisse, ou encore aux Philippines, où il y a un million d'emplois productifs qui ont été créés dans ce qu'on appelle 3500 communautés villageoises de travail, des communautés villageoises. Voilà, comme en Autriche, ce sont des résultats inespérés. Et comme en Austria, ce sont des résultats qui n'étaient même espérés. Partout où les acteurs se sont organisés pour rassembler les moyens de départ nécessaires pour créer des emplois, le résultat est toujours là. Donc on peut passer la crise et surtout l'emploi pour tous sera possible. Et donc le travail pour tous est possible ? C'est un passage obligatoire. La porte d'entrée à toutes les solutions, c'est l'emploi. Alors, il faut comprendre que la solution est là. Alors, dans le bureau de Vorarlberg en Autriche, au bureau des questions du futur, il y a une phrase d'Albert Einstein. Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière dont il a été créé. Donc il faut comprendre comment on pense aujourd'hui et comment il faudrait penser pour trouver la solution. Donc il faut comprendre comment on pense aujourd'hui et comment on devrait penser différemment. Et comment il faudrait penser différemment pour résoudre le problème ? Alors, prenons la dette, par exemple, qui explose. Prenons, par exemple, le débito ou le débitement qui va exploser. C'est parce qu'on la croit indispensable. Nous la créons indispensable. Et vous le savez, aujourd'hui, on a créé plus de 6500 milliards de dollars au cours de cette crise. Je n'ai pas compris la dernière partie de la phrase. Aujourd'hui, nous avons créé 6500 milliards de dollars au cours de la crise, pendant cette crise. Et durant la crise, pardon. On a augmenté donc les dettes et vous, je vous pose la question, si vous aviez eu ces sommes à dépenser, est-ce que vous auriez pu créer des emplois ? Alors, on a augmenté le débito, avec toute la série de crédits que nous avons vu. Alors, vous, vous auriez créé quelques emplois, mais eux n'ont rien créé. Il n'y a que du chômage en plus. Il y a bien un problème. Oui, et constatons que, si peut dire, qu'à cause de ces modèles de faire, qu'ils ont été imposés à nous comme modalités de payement, et toujours avec un nombre plus de déoccupations qui ont été fait. Alors, je n'ai pas suivi à la lettre, je vous prie. Pardon. Dans la réalité, donc, on peut mettre en parallèle une croyance et des comportements qui en résultent. que nous suivent cette croyance. Notre croyance, c'est la dette que l'on croit être le facteur actif de l'économie. Nos comportements, on les trouve dans notre organisation. Alors, si vous reliez la croyance et les comportements, on peut affirmer que toute la société est organisée et elle-même s'est organisée pour que tout le monde vive à crédit. Alors, pour être simple, le mieux, c'est de prendre un exemple qui va vous montrer deux attitudes différentes. et comment la dette apparaît précisément sur la question de l'emploi. Il mieux est de réfléchir sur un exemple qui montre deux différentes attitudes et comment est-il montre que le débit, l'indebitement, précisément, est une question d'emploi, d'emploi. Vous connaissez tous ce proverbe chinois ? Vous êtes pescateurs ? Vous avez appris à pescher ? Vous produisez trois poissons par jour ? Un seul suffit à vous nourrir ? Vous êtes pescateurs, vous avez imparé à pesquer, vous producete trois peses al jour et un seul serve à nourrir vous. Et si votre frère, lui, ne peut rien pescher, parce qu'il attend que l'économie lui offre un emploi, vous pouvez le nourrir, lui donner un poisson chaque jour et il vivra ainsi jusqu'à sa mort. Mais, si vous produisez, j'insiste, produire, le moyen pour que votre frère pesche lui-même, vous n'auriez plus besoin de lui donner un poisson et chaque jour il se nourrirà tout seul. Vous pensez avoir trouvé la solution ? Et là s'arrête le proverbe chinois. Vous pensez d'avoir trouvé la solution ? Et là s'arrête le proverbe chinois. Terrible erreur ! Errore terrible ! Un fausto ! Vous savez qu'il va produire, comme vous, trois poissons par jour. Vous savez qu'il va produire, comme vous, trois poissons par jour. Et vous vous dites, mais que va-t-il faire des deux poissons dont il n'a pas besoin pour se nourrir ? Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait des deux poissons dont il n'a pas besoin pour se nourrir ? Bien sûr ! Il me les doit ! Et justement, il me les doit ! J'ai un droit sur ces deux poissons ! Il a donc une dette envers moi de deux poissons par jour ! Il a donc une dette envers moi de deux poissons par jour ! Mieux ! Je suis devenu riche ! Je n'ai même plus besoin de travailler ! Alors déjà, remarquez comment un faux droit entraîne la naissance d'une fausse dette et du coup une inversion complète du sens de la réalité ! Il n'y a toujours en tout que trois poissons produit ! Mais il y a une dette de deux poissons ! Mais il y a une dette de deux poissons ! Mais il y a un débito de deux poissons ! Et bien c'est ce phénomène de fausse dette issu d'un faux droit qui crée ce que l'on appelle l'usure ! Et bien sûr vous savez tous ce que font sont les usuriers ! Mais vous ne pensez pas qu'ils sont dans tous les rouages financiers et fiscaux de nos sociétés modernes ! Et bien sûr, nous savons tous qui sont les usuriers ! Mais nous ne pensons pas qu'ils soient dans toutes les roues financières et fiscales de nos sociétés modernes ! Alors, prenons bien les observations de cet exemple ! On pourrait encore continuer ! Prenons donc ces observations ! Le premier des deux frères réunit toujours les moyens nécessaires à l'emploi avant de produire lui-même ! Ou de permettre à son frère de produire ! Il premier des deux frères réunit toujours les moyens nécessaires à l'emploi avant de produire lui-même ! Vous voyez, c'est impossible d'échapper à cette logique du bon sens ! C'est impossible, donc, de s'effondre à cette logique du bon sens ! Si le second ne travaillait pas dans un premier temps, c'est précisément parce qu'il n'avait rien réuni pour travailler ! Et si le second ne travaillait pas, c'est parce qu'à un premier temps, il n'avait rien réuni autour de lui-même ! Il attendait, il consommait ! Il attendait, il consommait ! Et c'est bien le fait qu'il n'agit pas avec sagesse et raisonnement, qui permet à son frère d'inventer ces faux droits, qui sont une pure illusion ! Et c'est qu'il n'agit pas avec sagesse et raisonnement, qui permet à son frère d'inventer ces faux droits, qui sont une pure illusion ! Et surtout, qui vont à se materialiser avec un débit, sur un crédit ! Agir pour réunir des moyens pour travailler, c'est comme un droit de vote qu'on exerce, bien sûr pas un vote électoral ! Tandis que vous comprenez que quand on espère un emploi, c'est réellement une censure de vote qu'on s'impose ! Vous comprenez que quand on espère un emploi, au contraire, et bien c'est réellement une censure de vote qu'on s'impose ! Et donc, nous comprenez que quand on espère un emploi, en effet, c'est une censure de vote qu'on s'impose ! Donc, prenons les premières conclusions ! Et prenons les premières conclusions ! Vous avez compris ce qui se passe quand on attend que d'autres doivent vous créer un emploi ? Et vous avez compris ce qui se passe quand on espère que d'autres devront créer un emploi ? Surtout quand on vous dit, on va créer de l'argent pour cela et on vous crée la dette ! Surtout quand on se dit qu'on va créer de l'argent et c'est pour cela que vous et nous stessons créons le débit ! Pendant ce temps-là, avez-vous créé, c'est-à-dire réuni les outils de travail pour ces emploi ? Non ! Voilà pourquoi il y a à la fois de plus en plus de dette, de plus en plus d'impôts, de moins en moins de travail et de revenus, etc. En somme, la boucle est bouclée dans le mauvais sens ! En somme, comment dire, l'affaire est chiuso, mais proprio dans un sens sbagliato ? Alors, oui, il faut donc dans la réalité, comme le disait Einstein, il faut poser le problème d'une autre manière ! Alors, pour cela, il faut restaurer le seul mécanisme économique qui ne peut créer les problèmes que nous subissons ! Et donc, il faut restaurer les conditions, le seul mécanisme économique qui peut créer… Et, si, que c'est l'unique qui nous va à créer ce problème que nous subissons, que nous subissons, que l'indébitement ! Et, ce mécanisme qui relie nos intentions, les buts poursuivis et les résultats en économie s'appelle l'échange ! Et, ce mécanisme, c'est celui qui relie les intentions, les buts poursuivis, les résultats en économie, cela s'appelle l'échange ! Cela s'appelle ? L'échange ! L'échange ! Les échanges économiques ! Le mot échange ! L'unique dispositif que mette assieme à ces variées instanze est le scambio économique, le scambio stesso ! Alors, il faudrait réfléchir à l'échange ! C'est sous elle ! Nous avons deux minutes, hein ! Oui, je sais ! Ça ne semble pas que… En faisant la traduction instantanée, dommage, on a un peu moins de temps pour parler ! Donc, tenez compte que vous avez deux minutes, c'est peut-être le cas de préciser et… Je vais dire ce qu'il faut faire, c'est de se regrouper au point de départ, voilà ! Et ce qu'il faut faire, c'est de retourner au point de départ ? Oui, parce qu'il faut se regrouper au départ pour, comme dans les exemples que j'ai donné, pour pouvoir, évidemment, créer les emplois ! Il faut provoquer les projets ! Donc, il faut se regrouper autour de projets pour les alimenter de tout ce que vous allez apporter ! On pourrait redémarrer, c'est le nom d'une association de plus de 40 000 participants à de telles actions en Afrique ! Voilà ! C'est ce que je pouvais vous dire en peu de minutes ! Oui ! Si ! Merci ! Nous avons eu le temps, justement, d'une introduction, une première introduction ! Il me semble que nous sommes dans la mouvance de l'économie étique, du travail étique, de la banque étique, c'est-à-dire de poser dans le travail la question de l'homme ! Je pense que nous sommes, surtout, dans l'économie étique, de l'économie étique, de l'économie étique, de l'économie étique, de la banque étique, qui pose l'homme en première instante et non le fin pour le fin, et le fin pour le fin, et le fin pour le fin pour le fin ! Et donc, monsieur Sousel, je vous remercie, à nom de la télé, et nous donnons un rendez-vous peut-être pour d'autres inisiatives ! Je vous remercie, au professeur Jean-Pier Sousel, et je vous remercie, à quelques autres rencontres, pour préciser ces choses, et je dois ajouter qu'il y a un projet de télévision pour diffuser cette modalité de créer de nouveaux employés ! C'est un projet en balle, de la fondation d'un canale télévisif, de la télévision, où ces expériences se sont illustrées par-à-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas. Et, il me semble que l'activité de Pierre Sousel, elle n'est pas isolée, elle fait partie d'un réseau, et donc, on continuera à nous renseigner autour de cela, monsieur Sousel. Je vous remercie. Gràcies, rei, et arrivederci. Arrivederci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada